Et salut moi, je m'appelle Iliana et aujourd'hui je présente mon livre, La cabane à 26 étages. L'auteur du livre est Andy Griffith, illustrateur et Thierry Danton, elle est diteur et bailleur. Ce livre part de deux amis, Andy et Thierry. Ensemble, ils créent des romans drôles comme celui-là. Thierry dessine Andy et écrit. Dans ce livre, il y a plein de petites aventures qui arrivent au zéro. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est les images parce qu'il y a bien plus que de textes à lire. Une autre chose qui m'a plu, c'est les personnages principaux. Ils sont les auteurs du livre et donc je trouve que c'est intéressant. Bref, je vous conseille ce livre à fond parce qu'il est super bien. Et si vous le prenez, j'espère que vous allez voir comme moi. Bye bye ! Salut ! Aujourd'hui, je vous présente la petite encyclo de l'histoire du monde par Bertrand Fisio et Didier Balotovic aux éditions Bère Jeunesse. Le livre parle de l'histoire du monde suivant plein de périodes comme préhistoire, antiquité, moyen âge, etc. J'ai aimé de lire parce que les images sont grandes. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà. Et ils sont bien coloriés. J'ai beaucoup aimé les images. J'ai beaucoup offert de nouvelles personnes et de nouvelles informations sur les périodes. Ici, il y a des périodes où ça commence par ici. Ça va jusqu'à ici. Je vous le conseille parce que ça peut vous aider à bien comprendre le cours de l'histoire en classe. Bon, lecture. Ciao ! Bonjour à tous, je vous présente cette BD. C'est Kit Paddle Full Metal Caskets. L'auteur et illustrateur, c'est Midam. Et la maison d'édition est Dupuis. Au début de l'histoire, il y a un nouveau jeu vidéo à la salle d'arcade et ils vont le tester. À la planche suivante, ils vont à la plage et font des monstres en sable. Je ne vous dis plus rien pour ne pas vous spoiler. J'ai aimé ce livre parce que je suis fan de jeux vidéo et aussi parce qu'il y a plein d'histoires drôles sur Kit Paddle et ses amis. Par contre, je n'ai pas trop aimé parce qu'il n'y a pas trop d'action. Mais bref, je vous recommande quand même ce livre. Adios et bonne lecture ! Hey yo, c'est Magu ! Aujourd'hui, je vous présente mon livre, le livre de l'argent de poche, écrit par Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lily, mais qui n'a pas d'argent de poche, mais que ses copines ont née. Alors, elle discute avec ses parents et avec sa copine Zoé et qui lui donne une idée. Travailler chez les voisins pour gagner de l'argent. Que va-t-elle faire avec l'argent ? Ce livre me convient parce qu'il est bien, il est drôle, c'est facile à lire, c'est très expressif et je suis une fan de Maxi Lily. Je vous conseille ce livre parce que le temps passe vite. Bonne lecture ! Bonjour, je vous présente Verte, une BD imaginaire avec plein d'aventures, écrite par Marie-Destré-Jean et illustrée par Magalie Le Huch. C'est une histoire qui commence dans une maison de sorcières. La maman et la grand-mère de Verte sont sorcières. Au début, Verte ne voulait pas être sorcière, même avec la potion qu'Anestabot a faite. Mais après quelques jours, elle a commencé à pleurer et a voulu que tous les essais ne se cassent. Et malgré, il s'est passé quelque chose que je vous laisse découvrir. Si vous n'aimez pas trop les romans, c'est le roman Verte en version BD. Et je n'ai pas trop aimé les personnages parce qu'ils sont un peu trop simples et un peu trop couleur pastel. Je vous conseille ce livre car c'est rigolo avec plein d'émotions. Je vous souhaite une bonne lecture. Mange plus vite que son nom. Ça a apparu chez Targo. L'auteur c'est Jim's et Davies. C'est l'histoire de Garfield, Odie et Pookie. Garfield est fainéant et aime bien regarder la télé. Toujours des petites histoires parfois contre son maître ou avec. Ce livre m'a bien plu parce qu'il fait rire, il est très drôle et qu'on arrive à lire parce que c'est facile à lire. Mais j'aurais préféré une histoire complète. Donc c'est un livre en moyen. Au revoir. Bonjour, je m'appelle David et je vais vous présenter un livre d'informations appelé les sports saints fait par Anne Jean Kellyowicz. Chaque page présente un sport saint différent avec un ou deux grandes images. Je te fais une info à la page 12 qui dit l'américain Nick Wallander est une fenambule que ne peut se traverser sans assurance. En 2013, il est le premier homme à traverser le Grand Canyon sur un câble. Je suis venu de traverser à 450 mètres d'auteur. Ce livre m'a plu parce que j'aime les sports. Je vous recommande ce livre parce que c'est intéressant pour la lecture. Bonjour, je m'appelle Asia. Le titre de mon livre est Cœur de mandarine de Katika Sidi et Raymond Sébastien. La série est Les filles au chocolat. Le personnage principal du livre est Sumer Tamberi. Elle a des cheveux blancs, des yeux bleus. Au départ, elle va à la danse puis il y a un événement spécial. Le mariage de sa mère. Le mariage de sa mère, elle rencontre un garçon. Puis c'est son histoire entre la danse, ses amours et sa famille. On peut aussi retrouver les personnages du livre qui sont aussi... Enfin, les personnages du livre dans leur propre livre. Les dessins sont bien représentés par rapport à ce qu'ils disent. Pour ceux qui vont lire ce livre, je leur souhaite une bonne lecture. Au revoir. Coucou, je vous présente Le garçon qui parlait avec les mains de Sandrine Beau, les illustrations de Gwena L. Dumont. La maison d'édition, c'est Alice. Les personnages principaux sont Manolo et Victoria. Victoria a de beaux cheveux blonds et des yeux noirs. Et Manolo est sourd. Il a des cheveux et des yeux noirs. Au début de l'histoire, un nouvel élève arrive dans la classe de Victoria. C'est bien évidemment Manolo. Ils apprennent à se connaître et deviennent amis jusqu'au jour où ils apprennent qu'une pétition circule dans l'école. Je trouve que ça explique bien comment vivent les personnes sourdes au quotidien et tous les problèmes qu'ils ont. Mais je trouve le format un peu trop grand pour un petit roman comme celui-là. Et je n'aime pas trop les illustrations. Elles sont un peu bizarres. Mais je vous le conseille car j'ai adoré et je suis sûre que vous allez aimer. Bonne lecture ! Hey, salut les gens ! Aujourd'hui, je vous présente mon livre Marie Curie de Sega et Igaël de l'édition Faton. Tout a commencé à l'époque moderne, en Pologne. Marie Curie, une petite fille qui va grandir et devenir surdouée et minutieuse. Au début, c'est une petite fille qui voulait voir les appareils de son père et qui découvre la science. Ce qui est génial, c'est que c'est une histoire vraie. Et si vous voulez en savoir plus, allez tout au fond, il y a des vraies photos de Marie Curie et des enfants en plus. Salut ! Bonjour les amis, je vous présente mon roman Le journaliste de Rosneau 8, un conte chaud bouillant écrit par Rachel René-Russel des éditions Milan. Mon roman parle d'une fille qui est au lycée et ce n'est pas son genre de chance. Elle croit toujours que sa journée va bien se passer mais c'est le contraire. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans un château de princesse. J'ai aimé ce roman parce qu'il est troll, elle raconte sa vie de tous les jours, des fois c'est peut-être un peu long mais il y a quand même des images. Si vous aimez les gros livres comme ça avec des images, prenez-le. Bye bye ! Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente mon livre à cœur à fond de la série d'un journal d'un dégonflé de Jeff Kinney. C'est l'histoire de Gregory qu'il a eu à un petit frère Ce n'est pas simple. Il doit partager sa chambre, ses chouets et le supporter à table et devant la télé. L'écriture est bien lisible, l'histoire est drôle et captivante. Prenez-le. Bonne lecture. Bonjour, je m'appelle Ali et je vais vous présenter Les débuts de l'humanité, un manga d'édition Bayard Jeunesse. C'est l'histoire de trois collégiens qui doivent faire un exposé et ils appellent un professeur qui va leur expliquer le début de la vie sur la terre. J'ai aimé ce livre en moyen parce qu'il y a des phrases compliquées à lire mais les images expliquent les mots et à la fin et au début du livre il y a des choses en plus. Des pays et des... et ils expliquaient à des personnes qui ont existé à cette époque. Je vous conseille de lire ce livre si vous êtes des gens qui aiment qui aiment avoir des explications sur la vie sur la terre ou d'autres choses je vous conseille et bonne lecture. Bonjour les amis je m'appelle Efechan aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Les grandes aventures Emeraude le dessinateur et Satoshi Yamamoto le scénariste et Hidenari Kusaka et les éditeurs et Kurokawa Dans ce manga on parle des gens méchants et gentils il y a Arthur qui est le leader de la team Akua qui veut contrôler sa force de destruction pour être le maître de ce monde et les pokémon qui jouent des attaques puissants vont participer au combat attention c'est un vrai manga qui se lit à l'envers les pages sont en noir et blanc et ça ne me dérange pas je vous le conseille bonne lecture et salut les gens alors je m'appelle Kira et je vous présente le bloc note de Louise qui est une série de livres écrits par Charlotte Marin et Marion Michaud ça a été paru chez Alvin Michel et illustré par Digli c'est l'histoire de Louise 14 ans et demi qui veut absolument aller voir son groupe préféré en concert les Connections et le jour J est enfin arrivé mais quel malheur après le concert Ricky son chanteur préféré se coince la mèche dans la veste en jean de Louise j'ai bien aimé ce livre car il n'est pas fade il y a beaucoup d'émotions il n'y a pas que de la joie il y a aussi de la tristesse de l'espoir et beaucoup d'autres c'est bien écrit et les personnages sont attachants en effet j'ai accroché à cette histoire passionnante je ne pouvais plus m'en séparer je ne pouvais plus arrêter de la lire tellement c'était passionnant bye salut aujourd'hui je présente mon livre cher depuis l'horloge maudite l'auteur c'est Erlen Stein et la maison de Dissons et Baer l'horloge maudite parle de Michael un jeune homme de 12 ans un jour son père il a acheté un horloge qui est vraiment fragile et il a dit à ses enfants qu'ils n'ont absolument pas touché puisque c'est vraiment fragile un jour Michael a cassé la tête de coucou et il a décoré à son père c'est Tania sa petite soeur qui est là et Michael va rachan lire jour par jour j'ai aimé ce livre parce que il y a des trucs qui font des bêtises des trucs qui font marrant et qui font perdre un petit peu je n'ai pas aimé puisque ça prend du temps à lire c'est un roman sur les images mais si vous les évite peut-être ça me plaira salut je vous présente le blog de notes de Louise par Charlotte Mahan qui est chanteuse et Marion Michaud qui écrit pour la télévision ça a paru aux éditions Albin Michel Louise à 14 ans et demi elle va au lycée et commence à chanter dans un groupe de rangs ce livre je l'avais pris sans trop réfléchir c'était pas vraiment mon genre et il n'y a pas beaucoup de dessins pour les personnes qui aiment mes gros bouquins je vous le conseille pour les personnes comme moi je vous donne un petit conseil c'est de regarder à l'intérieur si il y a de dessins ou pas au revoir